Je prie que l'amour de Dieu coule au travers de chacun de nous au nom de Jésus Christ et que votre cœur d'amour atteigne les cœurs autour de vous, les frères autour de vous et que cela atteigne les gens dans votre quartier et que l'amour coule au ras-le-bol des bénitions de Dieu au nom de Jésus Christ. Je te remercie pour l'étude biblique de ce soir. Merci de nous avoir amené afin de mettre ton amour dans notre, de ton amour et que nos cœurs soient remplis de ton amour. Nous prions que ce soir tu nous aides à comprendre ta parole et que l'amour enrichisse chaque cœur au nom de Jésus Christ. Que nous inspirions plus de ton amour, que tu nous purifies, que tu nous épures, que ton amour coule au travers de nous pour porter des fruits dans nos communautés au nom de Jésus Christ. Nous allons porter des fruits. Nous allons porter plus de fruits. Nous allons porter beaucoup de fruits dans le royaume au nom de Jésus Christ. Aide-nous à être des canaux de bénédiction dans notre quartier. Nous te remercions parce que tu nous as aisoussés. Au nom de Jésus nous prions. Nous allons à Jean 15. Si vous avez été avec nous dans notre série, vous allez savoir que nous étudions de l'évangile selon Jean. Et nous avons déjà parcouru le verset 1, 2, 3, 4 du chapitre 15. Maintenant nous sommes à Jean 15. Nous lisons le verset 7 aujourd'hui. Jean 15 verset 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes converti, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Voici comment glorifier le Père en tout ce que vous faites, partout où vous allez, quelle que soit la manière dont vous vivez, vous devez porter. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé demeurer dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Lorsque vous naissez de nouveau, la joie entre en vous et que votre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelles que soient les circonstances, les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en rapport avec le Seigneur. Et votre joie va demeurer et dire que votre joie soit parfaite dans votre famille, votre joie sera parfaite dans votre vie en tant qu'individu. Vous aurez une joie parfaite comme vous menez la vie chrétienne. Votre joie sera parfaite au nom de Jésus-Christ. Verset 12 C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Dites-le-moi si vous faites ce que je vous commande. Vous ne pouvez pas dire que je suis ami de Christ. Je suis disciple de Christ. J'ai la commune avec Christ sans obéir à sa parole. Donc c'est dit. Voici l'évidence. Voici la preuve. Voici ce qui montre que vous réellement vous aimez Dieu, que vous êtes ami de Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus le serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Verset 16 dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. C'est l'objectif pour lequel vous êtes dans le royaume. C'est l'objectif pour lequel vous naissez de nouveau. C'est l'objectif de vous avoir converti, de vous avoir fait entrer dans le royaume. C'est pourquoi il vous a choisi. Il vous a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Votre fruit va demeurer. Il n'aurait pas dit que j'ai gagné des convertis, mais ils ne viennent jamais à l'église. Ils vont venir. Un nouveau jour, une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Ces convertis vont venir et vont demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus Christ. Et que, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce sont les versets d'études d'aujourd'hui. Vous allez voir que le mot fruit est mentionné à maintes reprises. Comme on voit, la création universelle de Dieu et la fécondité est une exigence demandée. Exigence de Dieu. Dieu veut qu'on porte des fruits. Dans le naturel, il veut des fruits. Dans le spirituel, il veut qu'on soit fait, qu'on porte des fruits. Dès le commencement de la Bible, on voit que voici l'exigence de Dieu. Voici le désir du Seigneur. Ce soir, je vous parle du thème, l'exigence et le désir de Dieu. L'exigence et le désir de Dieu pour le port des fruits du croyant. Voici le commencement de la Bible. Le Genèse chapitre 1. Et voyons ce que Dieu veut. Son exigence et son désir. Il veut, il te veut, il me veut, être fructueux. Genèse chapitre 1, verset 28. Ici on voit, du premier chapitre de la Bible, Dieu veut que vous soyez féconds. Il veut que vous portiez des fruits. Il demande que vous portiez des fruits. Genèse 9, verset 7. Et vous, et c'est après le déluge. Et vous soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alors, il n'y a pas de doute que quiconque connaissant la Bible verra que Dieu exige, demande, désire la fécondité. Genèse 17, verset 6. Voyons ce qui est dit. Je te rendrai fécond à l'infini. A tout moment du verset d'ouverture. Alors, la fécondité, le port de fruits est exigé. C'est un désir. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Nous allons au chapitre 35. Genèse 35. Et nous voyons le verset 11. Dieu lui dit. C'est à Jacob ici. Je suis le Dieu tout puissant. Sois fécond et multiplie. Il n'y a pas de doute dans votre corps maintenant. Que si Dieu appelle quelqu'un, il veut que la personne soit féconde. Quand il vous appelle au royaume, il veut que vous portiez du fruit. Il dit. Je suis le Dieu tout puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude. De nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Et on va maintenant. On va maintenant au Somme 1. Somme 1. Verset 3. Alors, si il parle de votre vie morale. Il parle de votre vie de justice. Dieu parle maintenant du fait que vous connaissez le Seigneur. Que vous êtes séparés avec le monde. Alors, et Dieu espère un certain fruit de votre vie. Somme 1. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Son fruit. Le fruit de sa vie. Le fruit de son caractère. Le fruit de sa connexion avec le Seigneur. Et dans le feuillage ne se flétre point. Tout ce qu'il fait fera quoi? Lui réussit. Vous allez réussir au nom de Jésus Christ. Somme 128. Somme 128. Somme 128. Verset 3 et 4. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Je crois que quelqu'un là-bas marié va dire Amen. Tels fils sont dans tes plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui crée l'éternel. Donc on voit l'exemple pour laquelle nous parlons de la fécondité ou le port de fruits. Et plus de fruits et beaucoup de fruits. Nous allons au Proverbe. Proverbe 11. Verset 30. Proverbe 11. Voici le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Il a commencé avec la famille. Il a commencé avec le fruit naturel. De porter le fruit naturel. Maintenant il parle du fruit spirituel. Il parle du juste. Il dit que le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage. Tout le monde dit le moi sans part des âges. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. C'est vous maintenant. Vous êtes dans le royaume. Et maintenant vous êtes maintenant sage. Vous avez la sagesse de l'esprit. Vous avez la sagesse des écritures. La sagesse que vous avez en étudiant la parole de Dieu. Semaine après semaine. Avec cette sagesse maintenant. Alors vous conduit à gagner des âmes pour le royaume. Maintenant le croyant converti. Le croyant est une personne convertie. Le croyant est une personne conditionnée. C'est une personne commissionnée. Il est converti. Il est conditionné. Et il est commissionné à porter de fruits. Quelque chose est ce qu'il fait. Ce qu'il devient dans la vie. Alors le port de fruits dans le royaume. Est-ce que Dieu est la mesure de Dieu. D'une vie profitable. C'est la mesure de vie. Pour une vie qui est agréable à Dieu. Quelqu'un dit je suis né de nouveau. Dieu merci. Je suis converti. Et la parole de Dieu vous conditionne. Et vous fait faire face à la bonne direction. Vous savez maintenant que vous vivez pour quelque chose. Vous êtes un croyant d'objectif. Un croyant pratique. Un croyant profitable. Qui plaît à Dieu. Il y a quelque chose à trouver dans votre vie. C'est la fécondité. Allons au Nouveau Testament. Je vais commencer avec Matthieu. Qui est le premier livre du Nouveau Testament. Et tout comme l'ancien Dieu demande. Exige la fécondité. Le port de fruits. Il exige la fécondité aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 3. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême. Beaucoup de pharisiens et de sadduciens. Il leur dit. Races de vipers. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit. Alors si vous sortez des ténèbres du monde. Et du péché du monde. Et vous êtes au Seigneur. Afin que vos péchés soient pardonnés. Que vous ayez une vie transformée. Il dit. Produisez donc du fruit digne. Du fruit digne. De la repentance. Verset 10. Déjà. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout à l'heure donc. Qui ne porte pas de bons fruits. Sera coupé. Sera abattu. Et jeté. Et jeté. Au feu. On voit le désir de Dieu. Il veut la fécondité. Vous allez porter de fruits. Matthieu 7. Verset 19. Tout arbre. Qui ne porte pas de fruits. Est coupé. Est coupé. Et jeté. Et jeté. Au feu. Voyons. Marc. 4. Verset 20. Qui nous. Révèle. Le désir. Et l'exigence. De Dieu. Il veut la fécondité. Vous serez fécond. Marc. 4. Et je lis le verset 20. D'autres reçoivent. La semence. Dans la bonne terre. Quand vous écoutez la parole. Votre vie est transformée. Vous écoutez la parole. Vous êtes lavé. Purifié. Vous écoutez la parole. Vous êtes devenu fructueux. Verset 20. D'autres reçoivent la semence. Dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole. La reçoivent. Et portent du fruit. 30. Dites-le moi. 60. Et. 100. Pour 1. Vous voyez. Les degrés là-bas. Tout d'abord. Il y a 30. Il y a. 60. Il porte de fruit. Plus de fruit. Et 100. Pour 1. Alors. C'est beaucoup plus de fruit. Et. Nous allons. A l'Uk. Luc 13. Une fois encore. Et nous rappelle. La chose essentielle. De la vie chrétienne. C'est-à-dire. Être fécond. Là-bas. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis membre du corps de Christ. Et on dit même. Où est ton fruit ? Est-ce que tu dois porter de fruit ? Oui. Tu dois porter de fruit. Au fait. Plus. Vous avancez. Vous avancez. Dans le Seigneur. Plus. Vous portez. Plus de fruit. Luc 13. 6. Il dit aussi. Cette parabole. Un homme. Avec un figuier. Planté dans sa vigne. Il vint. Pour y chercher. Et du fruit. C'est ce qu'il cherche. Dans votre vie. C'est ce qu'il cherche. Dans toute vie. Et il n'en trouve à point. Alors il dit au vigneron. Voilà. Trois ans. Que je viens. Chercher du fruit. À ce figuier. Et je n'en trouve à point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre. Inutilement. Le vigneron lui répondit. Seigneur. Laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Oui. C'est ce qu'il cherche. Si cela porte du fruit. C'est bon. Peut-être à l'avenir. Donnera-t-il du fruit. Sinon tu le couperas. Et Jésus enseignait. Dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Nous allons. Le fruit. Que nous devons porter. Pourquoi le Seigneur dit que nous devons porter de fruit. Quand il dit que tu dois porter de fruit. Vous allez porter de fruit. Romains 6. Le verset 22. Romains 6 et 22. Mais maintenant. Étant affranchi du péché. Déjà nés de nouveau. Enfant de Dieu. Qui mène une vie victorieuse. Une vie de justice. Mais maintenant. Étant affranchi du péché. Et devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Et pour fin. La vie éternelle. Cela vous montre très clair. L'exigence. Aussi bien que le désir du Seigneur. Il veut la fécondité. Ça le fruit. Notre vie. Notre exigence. Notre vie. Notre existence. Ne plaira pas à Dieu. Quel fruit s'agit-il? Tout d'abord. Le fruit de la repentance. Quelqu'un se détruite du péché. Il vient connaître le Seigneur. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il a un changement de vie. Et un changement de cœur. Un changement de direction. Tout d'abord. C'est le fruit de la repentance. Numéro 2. Il a le fruit de la régénération. C'est-à-dire qu'il y a un changement de cœur. Il y a un changement dans la vie. Il y a un changement de caractère. Alors, une régénération qui porte le fruit. Trois. Il y a le fruit de la rétouration. Quelqu'un était un rétrograde. Il était un fils prodigue. Très éloigné du Seigneur. Mais que je vais retourner à mon père. J'irai à mon père. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un des testes mercenaires. Il est revenu à la maison. Et son père l'a reçu. Alors, il est restauré à la famille de Dieu. Et lorsque il y a cette réconciliation, cette rétouration. Alors, il faut qu'il y ait du fruit. Le fruit de la rétouration. Il y a le fruit de la réconciliation. Quatre. C'est le fruit de la justice. Quelqu'un qui dit que maintenant je suis racheté. Le Seigneur a changé ma vie. Et si cette vie a été changée, alors il y a la justice. Alors, ce que nous voyons là-bas, nous allons voir le fruit de la sainteté. C'est le fruit de la justice dans la vie de cette personne. Et puis cinq, il y a le fruit de la révélation. Avant que vous ne veniez au Seigneur, vous étiez dans la ténèbre. Vous ne connaissez rien. Maintenant, vous êtes venu connaître le Seigneur. Et l'Écriture vous a expliqué. Alors, vous avez reçu l'enseignement. J'ai vu cela. Je vois cela. Je ne connais pas cela. Je ne connaissais pas cela. Maintenant, je connais cela. Maintenant, je connais tout ce qui est de la conversion. Je connais tout ce qui est de la repentance, de la sanctification. Je connais tout ce qui est du royaume de Dieu. La révélation qui vous est donnée maintenant vous fera porter du fruit. Plus vous connaissez le Seigneur, plus vous avancez, plus vous allez porter du fruit. Le fruit de la révélation. 6, c'est le fruit de la réunion. Lorsque vous êtes réunis avec le Christ, il est l'époux, tu es l'épouse. Lorsque tu te réunis au Seigneur, alors il y a le fruit de la réunion. Lorsque tu sais le Seigneur, alors ce renouvellement dans votre vie apporte le réveillé. Plus vous regardez le visage du Seigneur, plus vous êtes comme lui. Il dit que nous le verrons et nous serons comme lui. Il y a le fruit de ressemblance. Vous allez ressembler au Seigneur. Vous ressemblez au Seigneur, vous parlez comme lui, vous apprenez de lui, vous appuyez sur lui. Et à cause de cela, cette ressemblance à Christ fait porter dans votre vie neuf. Il a le fruit de la reproduction. Et Christ est Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il fera de plus grandes parce que je vais au Père. Vous faites les œuvres de Christ, vous vivez comme Christ, vous évangélisez comme Christ, vous guérissez comme Christ, vous faites ce que Christ fera. Si Christ se trouve dans votre situation aujourd'hui, que fera-t-il ? Vous allez porter le fruit de reproduction au travers de Christ et vous portez le fruit de reproduction en Christ et pour Christ. Donc on comprend ce que le Seigneur cherche. Il exige de fruits. Vous allez porter de fruits. Il désire de fruits. Vous allez porter de fruits. Et lorsque le fruit là est dans votre vie, tout le monde le verra qu'il y a un changement qui a lieu dans votre vie. Comme je l'ai dit, que ce soit on considère l'exigence et le désir de Dieu pour la fécondité du croyant. L'exigence et le désir de Dieu pour la fécondité ou le port de fruits. Alors on voit trois points. Comme on étudie le passage de Jean 15, numéro 1, le prix de la fécondité précieuse. Le prix qu'on perd, le renoncement qu'on doit avoir et la foi qu'on doit avoir et tout ce qu'on doit avoir. Le prix qu'on doit payer, le prix de la fécondité précieuse pour Christ. De la preuve de la vraie communauté avec Christ. Je suis ami de Christ, il y a un fruit pour cela. Je suis en commun avec Christ, il y a un fruit pour cela. Je suis connecté avec le Seigneur, je demeure dans le Seigneur. Il y a un fruit pour cela. On va montrer que ceci est réel. Ce n'est pas seulement de, le fruit de la vraie communion avec Christ. C'est trois, le privilège des amis fiables de Christ. Des amis fiables de Christ. Le privilège que ces gens ont. Numéro 1, quel est votre numéro 1 là-bas ? Une église merveilleuse. Le prix de la fécondité précieuse pour Christ. Jean 15, je lis Jean 15, du verset 7, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous ne pouvez pas dire que je suis disciple de Christ et que vous êtes stérile. Je suis disciple de Christ, vous êtes vide. Je suis disciple de Christ. Il n'y a aucun avantage. Vous ne contribuez à rien dans le royaume de Dieu. Comme vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. que vous en particulier, vous allez porter de fruits et que vous serez disciple de Christ comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et revenons au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Le prix qu'on perd, ce qu'on fait, si on va porter le fruit, c'est qu'on demeure en Christ. On demeure dans le Seigneur. Nous sommes semés dans le Seigneur. Nous sommes totalement immergés, plongés dans le Seigneur. Verset 5. Je suis le cèpe. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il veut que nous portions de fruits. Et vous allez porter de fruits au nom de Jésus-Christ. Allons au verset 10 encore. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quel est le prix que le Seigneur nous dit à payer ? Si nous allons porter de fruits, c'est le prix de demeurer en Christ. Les tentations seront là et qui essaieront de vous faire... Tu dis, non, 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 je vais demeurer en Christ. Quelqu'un là-bas dit, je vais demeurer en Christ. Les épreuves, les défis, les pressions seront là. Mais les gens pourraient même vous menacer que si vous demeurez chrétien. Le secret de porter de fruits, c'est de demeurer, c'est de rester. Et vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. Voyons l'importance de demeurer en Christ. Nous allons à 1er Jean, 1er Jean chapitre 2 et nous lésons verset 6. 1er Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si nous demeurons en Christ, voici ce qui va se passer. Vous allez ressembler à Christ, vous parlez comme Christ, vous vous comportez comme Christ. Dans toutes les situations, et à la croisée du chemin, au bureau, à la maison, partout où vous vous trouvez. Qu'est-ce que Christ fera ? L'homme qui demeure en Christ, la femme qui demeure en Christ, va faire ce que Christ aurait fait s'il se trouvera dans cette situation. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Si nous aimons le Seigneur, si nous demeurons dans le Seigneur, nous allons montrer cet amour par notre vie dans la lumière. Alors, il n'y aura aucune occasion dans votre propre vie. Verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Gloire à Dieu, vous êtes forts. Quelqu'un là-bas, je suis fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. » Oui, c'est ainsi qu'on porte le fruit. La parole de Dieu demeure en vous. Ce n'est pas que la parole de Dieu passe entre par une oreille et sort par l'autre oreille. Ce n'est pas qu'on écoute la parole le lundi et après l'étude biblique, on ne se rappelle plus ce qu'on a appris le mardi. On ne peut plus appliquer ce qu'on a écouté. On écoute la parole, on l'assimile, on croit la parole, on digère la parole, on vit par la parole. Et dans le bureau, là où nous allons, on sait que la parole de Dieu est entrée en nous et demeure en nous. Et vous avez vaincu le malin. Y a-t-il des vainqueurs ici ? Parce que vous avez vaincu le malin. C'est la parole de Dieu qui demeure en nous, qui nous fait vaincre. Et verset 15 dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitie de la chair, la convoitie des jeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitie aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ceux qui sont sortis du monde, de la pollution du monde, et qui demeurent dans la part de Dieu, et que la part de Dieu demeure en eux, et ils vivent selon la part de Dieu. Ce sont ces gens-là qui vont demeurer éternellement. Le prix qu'on perd afin de porter de fruits. Laisse-moi vous montrer ce verset important en Esaïe 37, verset 31. Esaïe 37, verset 31. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera arrêté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessous. Il y a une connexion là-bas. Plus la racine va de loin dans le sol, plus la cime, le sommet, les branches s'élancent. Alors comme vous croyant, vous allez en profondeur dans les Écritures, en Christ. Vous allez en profondeur dans l'amour de Dieu. Vous allez en profondeur dans les promesses de Dieu, dans tout ce que le Seigneur a pour vous. Plus vous allez en profondeur, plus en haut vous montez. Voyons ce qui est dit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera arrêté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessous. Vous allez porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Jérémie. Jérémie 17 Jérémie 17, verset 7 Béni soit l'homme Cela parle de moi. Cela fait référence à ma vie. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. La personne se confie au Seigneur Il croit au Seigneur que quelles que soient les tentations, moi je vais vaincre. Quelles que soient les défis qui se présentent, moi je vais vaincre. Quel que soit ce que les ennemis font, je vais vaincre. Ils ne vont pas m'arrêter de voyager. Ils ne vont pas vous décourager. Je ne vais pas rétrograder. Je vais me confier au Seigneur. Il m'a sauvé. Il va me soutenir. Alors, en me soutenant, il va me sanctifier. Il m'a sanctifié. Il va me baptiser. Et il va me remplir du Saint-Esprit. Alors, il se confie au Seigneur. Alors, cette fois qu'il a, c'est ce qui génère. Verset 6. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui est en ses racines. Vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Je vais le personnaliser. Et mon feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit de la justice. Vous allez porter du fruit de la régénération au nom de Jésus-Christ. Vous allez porter du fruit de la réconciliation au nom de Jésus-Christ. Le fruit de réveil. Les jours de réveil reviennent dans notre église. Vous allez porter du fruit de réveil. De renouvellement au nom de Jésus-Christ. Vous allez porter du fruit de révélation. Regardez toute la révélation que le Seigneur nous donne. Et révèle la vérité en profondeur à tout moment. Et dit. Il y a le fruit de cette révélation. Ce sera vu dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous nous retournons. Nous allons à Jean-Juze. Jean. Juz. Verset 24. Le fruit qu'on porte. Le prix qu'on doit payer. Vous allez vouloir porter le prix. Payez le prix. Et faire tout que vous portez le fruit. Et que vos capacités ne s'assureront pas au nom de Jésus. Jean. 12. 12. 24. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Lorsque vous aimez votre vie, vous la protégez, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas toucher les autres, vous ne pouvez pas sortir dans votre quartier, vous ne pouvez pas évangéliser. Si vous aimez votre vie comme ça, vous serez tout seul. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est-à-dire, c'est semé. C'est-à-dire, donnez cela au sol. Jetez votre vie. Que cela soit profitable à la vie des autres. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, vous allez servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Allons au Romain. Romain 7. Romain, chapitre 7, verset 2. Ce passage parle du fait que nous sommes mariés à Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes connectés à Christ. Nous sommes mariés à Christ. S'il y a la stérilité, il n'y a rien de mauvais avec Christ. La faute est de notre part. Parce que Jésus-Christ est complet. Voyons, Romain 7, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Voyons l'implication spirituelle. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pourquoi vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts ? À celui qui est ressuscité des morts, qui est celui de Jésus-Christ. Nous sommes mariés à Christ. Vous êtes convertis, vous êtes mariés à Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes mariés à Christ. Vous êtes réconciliés avec le sang de l'agneau. Avec la mort, avec la mort vicaria de Christ. Vous êtes mariés à Christ. Voyons le résultat. Afin que nous portions des filles pour Dieu. Voyons cela. C'est l'objectif de cette union avec Christ. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des filles pour la mort. 6. Mais maintenant. Que quelqu'un crie là-bas ? Mais maintenant. C'est la ligne de démarcation. C'est la conversion là-bas. C'est la régénération là-bas. C'est le changement là. La transformation là-bas. Voici ce que nous étions. On était dehors là-bas dans les ténèbres. On était stériles. On n'avait pas la nature de Dieu en nous. Et maintenant on s'est repentis. Et on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a maintenant une réunion avec le Seigneur. Et maintenant nous avons été dégagés de la loi. Etant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Cela veut dire qu'un changement a réellement lieu. Et maintenant on porte des fruits. Quels fruits portons-nous ? On va aux Galates. Galates 5.22 Le fruit qu'on porte maintenant. Puisqu'on est enfant de Dieu. Puisqu'on maintenant nous sommes de nouveau. Et maintenant on connaît le Seigneur. Et la grâce de Dieu est ancrée en nous. Voir le fruit que nous portons. Galates 5.22 Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour. La joie, la paix. La patience, la bonté, la bénégnité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas qu'on sait chose. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est le prix qu'on paie. Christ a payé tout le prix pour nous sauver. Christ a payé le plein prix pour nous sanctifier. Christ a payé le plein prix pour nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et pour nous donner le pouvoir, la force, pour nous équiper et pour nous préparer pour la fécondité. Maintenant c'est votre tour. C'est mon tour maintenant. C'est notre tour maintenant. Que nous aussi, nous payons le prix nécessaire pour nous acquérir la fécondité. Quel prix à payer ? Tout d'abord, on doit être volontaire et désireux. Tu ne peux pas porter le fruit sans cette volonté et ce désir. Deux, il faut qu'on demeure et qu'on se consacre. On demeure dans le Seigneur et on consacre notre vie. On dit, Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux que le fruit soit évident dans ma vie. Numéro 3, nous devons aussi recevoir et retenir la vision céleste. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas résité à la vision céleste. Et lorsque vous n'êtes de nouveau, vous êtes un vrai enfant de Dieu. Vous savez qu'on parle de l'évangélisation. Vous acceptez cela et vous comprenez que vous recevez et vous retenez la vision céleste. Non seulement ça, vous êtes purifié pour être préparé à porter le fruit. Et vous êtes mort au monde et vivant pour Dieu. Vous êtes mort au monde et vous vivez pour Dieu. Tout ce qui vient du monde, qui va ôter votre énergie spirituelle. Tout ce qui vient du monde, qui va détruire votre utilité et votre fécondité. Vous êtes mort à cela. Non seulement ça, vous avez l'image de Christ et les pensées de Christ. Que ce sentiment de Christ soit en vous. Vous pensez à ce que Christ va être. Vous voyez là où Christ va aller. Vous voyez ce que Christ va faire. Dieu merci, vous allez porter le fruit. Et puis, vous serez crucifié et totalement crucifié et pleinement identifié avec Christ. Vous serez en mesure de dire comme Christ que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé. Mais vous vous présentez à Christ. Vous êtes totalement identifié avec Christ. Et je suis prêt à payer le prix. Qu'est-ce qu'il faut ? Je veux le faire volontairement et vous serez fructueux. J'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et la vie que je mène maintenant, je vis dans la foi, dans le fruit de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné l'humain pour moi. Je prie que cela soit accompli dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point. La preuve de la véritable communion en Christ. Le Seigneur dit que si nous disons être en communion avec Christ, il y a un fruit à payer. Je suis en Christ. N'importe qui peut le dire, mais où est le fruit ? C'est ce que le Seigneur cherche. Deuxième point. C'est la preuve de la vraie communion en Christ. Jean 15. Jean 15, verset 11. Je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous. Il y a la joie du salut. Il y a la joie de la fécondité. Les soins dix étaient revenus avec joie. Il disait, Seigneur, même les démons nous sont assujettis en ton nom. Et ils se réjouissaient parce qu'ils portaient le fruit numéro un à cause du salut. Ils se réjouissaient, deux, à cause du service, deux, ils se réjouissaient parce qu'ils ont continué dans l'espérance du salut. Et ils croissaient dans l'espérance du salut. Et leur joie alors allait croissant et finalement votre joie deviendra parfaite. Voici mon commandement. C'est-ce que mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14 Vous êtes mes amis, vous êtes mes amis, si quoi, dites-le moi, si vous faites ce que je vous commande. Encore, dites cela, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et il dit, il y a une preuve. Si réellement vous aimez le Seigneur, il y a une preuve. Et si vous n'aimez pas le Seigneur, alors les gens autour de vous peuvent le dire à cause de la vie que vous menez. Laisse-moi vous montrer cela en Deutéronome. Deutéronome, chapitre 13 La preuve de notre amour pour Dieu, la preuve de notre communauté, de notre commune avec Christ, c'est que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Deutéronome 13, verset 1 S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un Seigneur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Personne ne vous fera rétrograder ou de ce songeur. Car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. C'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Lorsque la tentation se présente, lorsque quelqu'un essaie de vous éloigner du Seigneur, lorsque quelqu'un vous pose à mener une vie contraire à la parole de Dieu, le Seigneur veut voir si vous allez demeurer dans la parole ou pas. Il vous met à l'épreuve. Verset 4 Vous irez après l'éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voie. Vous obéirez à sa voie. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Vous allez servir le Seigneur et vous allez vous attacher à lui au nom de Jésus-Christ. Chapitre 2 Théronome Chapitre 4 Verset 2 Soulignez cela dans votre Bible. C'est un verset important. Deutéronome 4 verset 2 Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'éternel votre Dieu. Mais vous observerez les commandements de l'éternel votre Dieu. Parce que vous savez que si vous gardez mes commandements, vous êtes donc mes disciples. Si vous gardez les commandements de Dieu, vous êtes amis de Christ. Vous n'allez ni ajouter ni soustraire de la parole. Voyez le verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Comme l'éternel votre Dieu me l'a commandé. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est l'évidence que nous connaissons le Seigneur, que nous l'aimons, que nous sommes en connaissance avec lui. Que nous sommes sauvés, régénérés, transformés par le Seigneur. Allons à Deutéronome 30, verset 6. L'éternel ton Dieu s'y considérera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'homme qui dit, l'éternel s'y considérera ton cœur. C'est une autre expression pour la sanctification. La circonstitution du cœur. Lorsque la sanctification a lieu, qu'est-ce qui va suivre ? Vous allez aimer l'éternel, votre Dieu, de tout votre corps et de toute votre âme. Et vous allez vivre. Vous allez vivre au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Et toi, tu reviendras à l'éternel. Tu obéiras à sa voie et tu mettra en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est la preuve d'être séconcis et sanctifié. Quelqu'un que je suis, je suis sanctifié. Je suis séconcis. Après cela, on ne peut pas avoir une vie riche, une vie qui obéit profondément à la part de Dieu. Le verset 10. Lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrit dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est l'évidence de la séconcision spirituelle qui est la sanctification. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est très clair. Dieu veut que si nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, si nous professons avoir la connexion, la connexion rédemptrice, transformationnelle avec le Seigneur, nous devons être obésis à la parole. Si vous gardez mes commandements, vous êtes donc mes disciples. Somme 119, verset 60. Gardez les commandements de Dieu, elles, est une preuve, une évidence qu'on connaît le Seigneur, qu'on l'aime. Somme 119, verset 60. Je me rate, je ne dis faire point, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Oui, je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Voyons le verset 115. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est mon Sauveur, il est mon Rédateur. J'ai décidé, il n'y a d'autres commandements à garder que ceux du Seigneur. Tous ceux qui rétrogradent, qui sont pécheurs, qui veulent vous influencer, vous allez dire, éloignez-vous de moi, parce que j'ai décidé de garder les commandements du Seigneur. Voyons, voyez, ce que Ecclesiastes 12 nous dit, et Ecclesiastes 12, verset 15. Voici l'évidence que vous connaissez réellement le Seigneur. Voici ce que Dieu va regarder au dernier jour. Ce n'est pas que je vais à l'église, ce n'est pas que j'ai un nom chrétien, ce n'est pas que je suis baptisé d'eau. Ces choses sont bonnes, mais la chose finale, la preuve que vous êtes au Seigneur, voici ce que Dieu va regarder, Ecclesiastes 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est pourquoi on est ici, c'est pourquoi on étudie la Bible, c'est pourquoi nous sommes les deux nouveaux, c'est pourquoi la grâce du Dieu est entrée dans notre vie, c'est pourquoi le Seigneur nous enseigne dans les Écritures, par son Esprit, afin qu'on garde la parole. Écoutons la fin du discours, la fin du discours. craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je prie que vous gardiez les commandements de Dieu. Nous retournons à Jean, voyons Jean 14. Le fruit de la vraie communion avec Christ. Le fruit de la vraie communion avec Christ. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve de la vraie communion avec Christ, c'est de vivre pour lui. Le fruit de la vraie communion avec Christ, c'est de vivre comme il a commandé. Le fruit de la vraie communion avec Christ, c'est de vivre comme il a vécu, comme il aurait vécu s'il est ici aujourd'hui, et s'il est confronté à nos situations et à nos circonstances. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, j'aime Christ, sans les écouter Christ, quelqu'un dit que j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de tout mon corps, je l'aime vraiment. La chose première de l'aimer, c'est de l'écouter. Peut-on dire que j'aime Dieu, j'aime Christ, sans apprendre de lui, et que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et que prenez moi juste sur vous, et apprenez mes intuitions. Peux-tu dire que tu aimes le Seigneur, numéro un, sans l'écouter, numéro deux, sans apprendre de lui, numéro trois, sans vivre uniquement pour lui, tu ne vis pas pour toi, tu ne vis pas pour le monde, tu ne vis pas pour la communauté, tu vis uniquement pour lui. Numéro quatre, peut-tu dire que tu aimes le Seigneur, sans œuvrer pour lui, tu vois ça, son œuvre est là à faire, et les gens ne disent pas, ne font pas, et les moissons ne sont pas, les réconnus ne sont pas moissonnés, et les termites ramènent les gens dans les ténèbres avec la faux doctrine, et tu es là, tu dis que j'aime le Seigneur, peut-tu dire que j'aime le Seigneur, sans œuvrer pour lui, cinq, cinq, peut-tu dire que tu aimes le Seigneur, sans laisser le monde derrière toi, et dire que les choses qui m'ont été un gain, je les laisse comme une pète, tu dis que tu aimes le Seigneur, sans laisser le monde derrière toi, et perdre tout pour sa grande, peut-tu dire que tu aimes le Seigneur, sans conduire les âmes à lui, oui, les perdus sont là, les péchés sont là, les gens sont là, ils espèrent que quelqu'un les dirige, que quelqu'un les conduise au royaume, alors j'aime le Seigneur, montre-le par la vie que tu mènes, peut-tu dire que tu aimes le Seigneur, ça aimer ce qu'il aime, et ça aimer ce qu'il aime, suprémément, tu dis que tu aimes le Seigneur, montre-le, prouve-le par la vie que tu aimes, si tu dis que tu aimes le Sauveur, prouve-le par la chose que tu fais, si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par, l'oeuvre d'amour que tu fais, si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par le désir dans ton cœur, les pensées de ton cœur, les projets de ta vie, si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le par le commandement que tu gardes, le commandement que tu gardes, si tu dis que tu aimes le Seigneur, Garde-le, montre-le Par l'engagement total que tu as pour lui Si tu dis que tu aimes le Seigneur, prouve-le Par la soumission à lui En toutes choses Prouve-le, prouve-le Tu dois le prouver De Théronome 8 Prouvez-le, c'est très important Vous devez le prouver Par ce que vous faites Il ne faut pas donner un témoignage vide Un témoignage que Dieu ne soutient pas Tu dois prouver l'amour que tu as pour Dieu De Théronome 8 Verset 2 Souviens-toi de tout le chemin Que l'Éternel, ton Dieu T'a fait faire pendant Ces quarante années dans le désert Afin de t'humilier Et de t'éprouver Pour savoir Quelles étaient Les dispositions de ton cœur Et si tu garderas ou non Ces commandements La preuve est très importante Tu dis que tu aimes le Seigneur Il faut qu'il ait une preuve Il faut qu'il ait une évidence On va au Corinthien La preuve Deuxième Corinthien 8 Deuxième Corinthien 8 Nous en voyons avec notre frère Nous avons souvent éprouvé Le zèle Nous avons souvent éprouvé le zèle Dans beaucoup d'occasions Il y a une preuve Si nous connaissons le Seigneur Nous connaissons le Seigneur On est en connaissance avec le Seigneur Prouvez-le Nous avons souvent éprouvé le zèle Dans beaucoup d'occasions Et qui en montre En plus encore cette foi A cause de sa grande confiance en vous Chapitre 13 Chapitre 13 Deuxième Corinthien 13 Examinez-vous vous-même Pour savoir si vous êtes dans la foi Éprouvez-vous vous-même Éprouvez-vous vous-même Prouvez votre témoignage Prouvez votre confession Prouvez votre consécration J'aime le Seigneur Prouvez-le Je suis ami de Christ Prouvez-le Je suis né de nouveau Prouvez-le Par la vie que vous menez Examinez-vous Pour savoir si vous êtes dans la foi Éprouvez-vous vous-même Ne reconnaissez-vous pas Que Jésus-Christ est en vous En moi Peut-être que vous ne soyez réprouvés Vous ne soyez pas réprouvés Nous allons au Galate Galate 6.4 Que chacun examine ses propres œuvres Je suis ministre Prouvez-le Je suis gagneur d'âme Prouvez-le J'aime le Seigneur Prouvez-le Je suis utile dans le royaume Prouvez-le Je suis fécond Prouvez-le Je suis fidèle Prouvez-le Que chacun examine ses propres œuvres Et alors il aura sujet De se glorifier pour le seul Et non par rapport à autrui 1er Timothée 1er Timothée 3 Verset 10 1er Timothée 3 Verset 10 Qu'on les éprouve d'abord Qu'on les éprouve d'abord Ça ne suffit pas de dire que je suis né de nouveau Qu'on les éprouve d'abord Ça ne suffit pas de dire que j'ai appris la parole de Dieu Et je vis par la parole de Dieu Je suis ami de Jésus Je suis en commun avec Christ Qu'on les éprouve d'abord Et qu'il exerce ensuite leur ministère S'ils sont sans reproche On va Évangile Selon Jean On va au troisième point maintenant Le privilège Des amis fiables de Christ Le privilège Des amis fiables de Christ 1er Jean Non Jean 15 Verset 13 Il n'y a pas de plus grand tamou Que de donner sa vie pour ses amis Ses amis Vous savez Parfois On a utilisé Le mot croyant Croyant Mais il y a quelque chose de plus Parfois on dit Je suis enfant de Dieu Il y a quelque chose de plus Parfois on dit Que je suis converti Il y a quelque chose de plus Parfois on dit Que je suis un saint Il y a quelque chose de plus Parfois on dit Et Christ nous a appelé Amis Il n'y a pas de plus grand tamou Que de donner sa vie pour ses amis Vous êtes mes amis Vous voyez cela Vous êtes mes amis Il parle à ses disciples Vous êtes mes disciples Si vous faites ce que je vous commande 15 Je ne vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur Ne sait pas ce que fait son maître Mais il vous est appelé comment Amis Dans ce petit verset Il a appelé croyant Amis Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris De mon père Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Vous ne m'avez pas choisi Mais je vous ai choisi Pourquoi l'a-t-il dit Parce qu'il n'y a pas de communion Il n'y a pas de rapport Entre la lumière et la ténèbre Parce que Vous voulez Vous êtes là A quitter la ténèbre Vous avez quitté la ténèbre Vous êtes venu A la lumière Alors je vous ai choisi Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Alors il n'y a pas de communion Entre le bien et le mal Si vous voulez Garder au mal Et rester dans le mal Et faire le mal Donc je ne vous aurais pas choisi Mais vous Vous voulez sortir du mal Et venir à la bonté de Dieu C'est à la grâce de Dieu Alors Alors je vous ai Vous ne m'avez pas choisi Mais je vous ai choisi Il n'y a pas d'accord De rapport entre la justice Et l'injustice Si vous Si vous étiez attaché A l'injustice Si vous vous embrassiez Au mal Et vous allez en profondeur Dans votre injutice Alors Je ne vous aurais pas choisi Pour être ami Mais je vous ai choisi Ce n'est Ce ne sont pas Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais vous êtes prêt A quitter Votre injutice Et venir à la justice Il n'y a pas de rapport Il n'y a pas de communion Entre La vérité et l'erreur Si vous vous accrochez A la transition A l'erreur Aux gens qui ne veulent pas La vérité Vous vous accrochez A l'erreur Je ne vous aurais pas choisi D'être ami Mais parce que vous avez Laissé l'erreur Vous avez fait l'erreur Et vous vous êtes repentis De l'erreur Vous avez jeté La faute doctrine Vous êtes venu A la vérité C'est pourquoi Je vous ai choisi Alors il n'y a pas De communion Il n'y a pas d'amitié Il n'y a pas de rapport Entre la sainteté Et l'hypocrisie Si vous êtes Rété Comme ces pharisiens Hypocrites Des gens qui sont Blanchis Au dehors Alors que Dedans ils sont Des os Justement secs Si Si Vous n'avez pas choisi La sainteté intérieure Vous êtes hypocrite Je ne vous aurais pas choisi Mais je vous ai choisi Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Il n'y a pas de communion Entre Christ Et l'antéchrist Si vous avez décidé Décidé de suivre L'antéchrist Et vous opposer A Christ Cette doctrine S'oppose A Christ La vie de l'antéchrist S'opposait A Christ Mais je ne vous aurais pas choisi Mais je vous ai choisi Parce que Vous avez choisi De tout abandonner Abandonner tout ce qui est faux Tout ce qui est mauvais Tout ce qui est sale Tout ce qui est souillé Vous êtes venus A Christ C'est pourquoi Je vous ai choisi Je vous ai choisi Pour une raison Et je vous établis Afin que vous alliez Et que vous portez Beaucoup de fruits Et que votre fruit demeure Et que votre fruit demeure Votre fruit va demeurer Au nom de Jésus Christ Je veux que vous compreniez Que le langage Que Jésus a employé Dites que Que vous êtes mes amis Le Père Céleste A utilisé Ce mot là Pour commencer Voyons Jacques De Jacques 2 Nous les allons Verset 23 Vous allez voir La première personne Qui est amie de Dieu Jacques 2 23 Ainsi s'accomplit Ce que dit l'écriture Abraham crut à Dieu Et cela Lui fut Imputé A justice Et il fut Appelé quoi Ami De Dieu Et non Pas Pas avant la convention Pas lorsqu'il était Dans l'idolâtrie Mais lorsqu'il a écrit La parole de Dieu Et il s'est repenti Et il croit au Seigneur Et le Seigneur L'a imputé Et le Seigneur Lui a imputé A justice Et l'a appelé Ami de Dieu Christ maintenant Dit que c'est votre tour A l'état d'Abraham Vous êtes maintenant Ami de Christ Vous pouvez être Ami de Christ Esaïe 41 Esaïe 41 Verset 8 Esaïe 41 verset 8 Mais toi Israël Mon serviteur Jacob C'est le Dieu Tu peux ça Qui parle Jacob Que j'ai choisi Rasse De qui Rasse de Rasse D'Abraham Que J'ai aimé Dieu l'a appelé Ami Et le Seigneur Vous appelle Ami Voyons un autre homme Allons A Exode Exode 33 Exode 33 11 Est-ce possible Pour ces gens Que nous lisons Qu'ils étaient devenus Amis de Dieu C'est possible Il est possible Que vous deveniez Amis de Dieu Oui L'ami Du richissime De l'univers L'ami Du roi Des rois Des desseins Des seigneurs L'ami Du sauveur Du guérisseur Du rédempteur Du libérateur Il vous délivrera A tout moment Au nom De Jésus De Christ Exode 33 Verset 11 L'éternel Parlait Avec Moïse Face A face Comme un homme Parle A son Ami A son ami Moïse aussi Était Ami De Dieu Et C'est possible Alors qu'est-ce qu'il faut Pour être amis De Christ Comment devons-nous Nous positionner Quelle vie devons-nous Mener En public Et en privé Partout Qu'on se trouve Proverbe Proverbe Chapitre 17 17 L'ami Aime En tout temps Et dans le malheur Il se montre Un frère Vous aimez Vous Regardez Vous aimez Christ Vous gardez Son commandement L'ami Aime En tout temps Chapitre 18 24 Proverbe 18 24 Celui Qui a Beaucoup D'amis Les a Pour son Malheur Vous dites Que vous êtes Ami De Christ Vous voulez Que Christ Vous garde Comme ami Vous devez Vous montrer Aimable Vous devez Vous montrer Cordial Vous devez Vous montrer Loyal Vous devez Vous montrer Fidèle Mais Il Est Tel Ami Plus Attaché Qu'un Frère Devez Avoir Frères Et Sœurs Sur la Terre Mais Vous Attachez A Christ Plus Intime A Christ Toutes 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 Person Sur La Terre Vous Serez Un Vrai Ami De Christ Je suis Ami De Christ Proverbe 22 Verset 11 Proverbe 22 Verset 11 Des versets Que vous devez souligner Dans votre Bible Proverbe 22 11 Celui Qui aime La Pure Eté Du Cœur Celui Qui aime La Pure Eté Du Cœur Le Cœur 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 Celui Qui aime La Pure Eté La Grâce Sur Les Lèvres A Le Roi Pour Ami A Le Roi Pour Ami Il A La Pure Té Il Rêle L'impurité Il Rêle La Su Il Rêle Le Péché Il Rêle Tout Ce Qui Su A Cause De Cela Le Roi Sera Son Ami Proverbe Chapitre 27 Verset 17 Proverbe Chapitre 27 Verset 17 Comme le fait Aiguise Le fait Ainsi un homme Excite la colère D'un homme Quand vous lisez La parole De Jésus Christ Il vous conseille Il vous purifie Il vous aiguise Il vous rend Plus Brillant Il vous fait Vouloir Courir Dans la carrière Que vous avez Ouvert On va A Luc Luc 12 Luc Chapitre 12 Verset 4 Voir la parole De Jésus Christ Et Si vous êtes Amis De Jésus Il s'adresse A vous Êtes-vous Amis De Jésus Voyons Luc 12 Verset 4 Je vous dis A vous Qui êtes Mes amis Je vous dis A vous Qui êtes Qui Mes amis Ne craignez Pas ceux Qui tuent Le corps Et qui Après cela Ne peuvent Rien faire De plus Il parle A ses amis Si vous êtes Amis Verset 5 Je vous montrerai Qui vous devez Craindre Craigner Celui Qui Après avoir Tué A le pouvoir De jeter Dans la gêne Oui Je vous le dis C'est lui Que vous devez Craindre Ne Vendons pas Sain Passerot Pour Dessous Cependant Aucun De n'a oublié De vendre Dieu Et même Les cheveux De vos têtes De vos têtes Sont tous Conté Gloire A Dieu Je dis Gloire A Dieu S'il a S'il a Dénombré Le Les cheveux De votre tête Tout ça veut dire Que Les cheveux Que Le coiffeur Coupe Tout est compté Dans Et Et Vos reins Et Vos poumons Chaque partie De votre corps Est sécurisé Vous êtes sécurisé Et Et même Les cheveux De votre tête Sont tous compté Ne craignez Donc Vous valez Plus Que Beaucoup De Passerots Je vous le dis Quiconque me confessera Devant les hommes Le fils de l'homme Le confessera Aussi devant Les hommes De Dieu Mais Celui Qui me Réunera Devant Les hommes Celui Qui me Réunera Devant Les hommes Celui Qui a Vraiment Peur Des pécheurs Qui a Vraiment Peur Des pescuteurs Qui a Vraiment Peur Des méchants Dites Que Tu es En Crise Non Je ne suis Pas Crise Ronde A toi Je suis A Crise Je dis Je suis A Crise Au bureau Qu'il Le sache Par Ton Caractère Par Ta Prédication Par Tout Ce Que Tu Fais Que Tu es Une Personne Différente Que Tu Tu es Convert Que Tu es Un Vraiment Enfant De Dieu Tu N'as Pas Honte De Christ Dans Ta Famille Qui le Sache Que Tu es A Crise Dans Ton Quartier Qui le Sache Que Tu es A Crise Parce que Neuf Jean 3 29 Celui A Qui Appartient L'Epauve C'est L'Epoux Mais L'ami De L'Epoux Qui Se Tient Là Et Qui L'entend Et Prouve Une Grande Joie A Côte De La Voie De L'Epoux Aussi Cette Joie Qui Est La Mienne Parfaite Verset 30 Voici Le Vrai Ami Voici Le Véritable Ami L'ami De L'Epoux L'ami De Jésus Le Chef De L'Eglise Voici Son Époux Voici Son Ami Voici Ce Qui Sera Votre Attitude Il Faut Qu'il Croisse Dans Votre Vie Christ Va Croître Autour De Nous Il Va Croître Il Faut Qu'il Croisse Et Que Je Diminue C'est L'attitude Le Langage De Celui Qui Dique L'ami De Christ Jamais Christ Je Jacques Jacques Et Allons Au Chapitre 4 Jacques 4 Verset 4 Adi Thierre Que Vous Êtes Ne Savez Vous Pas Que L'amour Du Monde Est Inimité Contre Dieu Et Dieu Qu'est Sui Si Tu Est Véritablement Ami De Christ Tu Est Ami Du Sauveur Tu Ne Dois Pas Être Ami Du Monde Tu Bois Ce Qu'il Bois Dans Le Monde Tu Monde Fume Tu Souras Totalement Différent Et La Grâce De Dieu Va Se Multiplier Dans Ta Vie Même A Parti De Ce Je Souras Différent Du Monde Au Nom De Jésus Christ Adi Thierre Que Vous Êtes Ne Savez Vous Pas Que L'amour Du Monde Est Inimité Contre Dieu Celui Donc Qui Veux Celui Donc Qui Veux Être Tu Tu Viens À La Ville Profonde Pendant Vingt An Est Ce Que Tu As Ami De Jésus Oui J'étais À La Retraite J'étais Au Congrès Ceci Et Mais Ta Ville Où La Différence Dans Ta Ville Où Le Changement Dans Ta Ville Oui Quart Que Soit L'âge Que Vous Avez Passé Dans L'Église Celui Donc Qui Veux Être Ami Du Monde Serant Ennemi De Dieu Je Ne Serai Pas Ennemi De Dieu Je Ne Serai Pas Ennemi De Dieu La Question Est 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 Tu Es Est Un Vrai Ami Est Que Je Deme En Christ Est Que Tu Es Tu Est Est Es Est Tu Est 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 Que Tu Parles De L'amour De Dieu De Se De Se Jésus aux autres, Jésus qui t'a purifié, qui t'a converti, qui t'a transformé. Est-ce que tu portes de fruits? Si tu dis que tu es ami de Christ, est-ce que tu portes de fruits? Est-ce que tu es obéissant à la parole du Seigneur? Si tu dis que tu es ami de Christ, est-ce que tu es fiable? Quelle est le privilège de ceux qui sont réellement enfants de Dieu? Le privilège des gens qui sont consacrés au Seigneur? Quelle est le privilège des gens qui sont réellement fidèles et qui sont cordiaux avec le Seigneur? Retournons à Jean. Je vais faire quelque chose ici. On va voir. Voyons. Jean 15. Jean 15, verset 7 et 16. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, vous allez demeurer dans le Seigneur. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous n'avez pas entendu, non. Je vais relire ça. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je vais écouter ce signe. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Cette promesse de Dieu est très importante. Voyons. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous demeurez quelque chose, si vous demandez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'avez gardé mes commandements. chapitre 16, verset 23. Jean 16, verset 23. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » En vérité, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce qui suit là-bas ? Dites-le-moi en haute voix. « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » « Il le fera pour vous à tout moment au nom de Jésus-Christ. » 1er Jean 3, 1er Jean, chapitre 3, 22. « Quoi que ce soit que nous nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il est agréable. » « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » « Le qui garde ses commandements demeure en lui et Dieu en lui. Et nous connaissons qui demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » 1er Jean 5, verset 14. 1er Jean 14, verset 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous, dites-le moi, que si nous, dites-le moi à haute voix, vous voyez, si vous avez le salut, vous allez garder le salut là. « Si vous demandez le salut, il va vous donner. Si vous demandez la sanctification, il va vous la donner. Si vous donnez la guérison, gloire à Dieu, cette nuit, il vous a déjà guéri au nom de Jésus. » « Demandez la délivrance, c'est déjà fait. Quelque chose que vous demandez pour vous, pour votre âme, pour votre famille, pour votre corps, il exhauste la prière. » « Dès qu'on est ami de Christ, on l'aime de tout notre cœur, de tout notre âme et on ne prouve pas la vie que nous menons. On ne prouve pas la soumission à son ordre. » Dans ce verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons, Dieu merci, je sais. Dieu merci, je sais. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La prière de quelqu'un là-bas est exaucée cette nuit. Ou à la personne, ou à terre là-bas, parce que c'est dit que nous savons que nos requêtes sont exaucées par ce que nous l'avons demandé. Vous allez porter des fruits. Et l'une des prières majeures que vous allez dire cette nuit, la prière que vous allez faire, c'est que, « Seigneur, je me suis, je suis converti à Christ, je demeure à Christ, je suis en connaissance avec Christ, je vais porter des fruits. » Vous allez porter des fruits. Et tout autre besoin dans votre vie, le Seigneur va pouvoir à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. À partir de cette nuit, le fleuve de joie va commencer à couler dans votre vie. Et cela va continuer à couler, à couler, à couler, jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, que la joie remplisse votre âme, votre corps, votre personnalité. Et cela remplira votre famille au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur, il va vous exaucer cette nuit. Parlez au Seigneur, cette nuit, il va vous exaucer cette nuit. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur, il va vous exaucer cette nuit. Cette nuit, le Seigneur demande la fécondité. Il désire le fruit. Il nous a montré naturellement et spirituellement qu'il veut la fécondité en nous. Ouvrez la bouche et priez. Il a un prix à payer. Vous devez demeurer dans le Seigneur. Vous devez être sauvé. Vous devez être connecté avec le Seigneur Jésus. Vous devez croire. Vous devez désirer. Vous devez dire au Seigneur, je t'apporte tout sur l'autel. Je consacre tout à l'autel. Prédifie-moi. Épure-moi. Prépare-moi. Et fais tout ce qui est nécessaire. Seigneur, quelque chose à ce que je retiens, ce que je retiens, je mets tout sur l'autel ce jour. Fais-moi ceci et le Seigneur le fera pour vous. Il va vous purifier. Il va vous émonder. Il va vous épurer. Il va vous préparer à porter plus de fruits pour lui. La fécondité. Le port de fruits. Avec la fécondité, la communion. Et avec l'appui sur le Seigneur, je vous dis même, Je ne vais plus retourner en arrière. Je vais continuer à dépendre du Seigneur tous les jours de ma vie. Et tu te dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi pour être utile. Je vous ai choisi de façon pratique afin que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit qu'il le fera. Sous-titrage Société Radio-Canada